... Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il y a un homme dans la salle, il me semblait tout à l'heure. Ça me fait énormément plaisir d'animer cette table ronde pour parler du cœur du sujet du salon, qui est la reconversion professionnelle. Et merci à toutes les quatre d'être présentes aujourd'hui, ici sur ce plateau, dans cette salle du conseil de la mairie de Bordeaux. Je vais d'abord vous présenter toutes. Et je voulais dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il y ait une bonne communication, bien sûr, avec la salle. Et que si vous pouvez ressortir de cette salle avec quelques informations, des choses qui vont peut-être changer aussi votre idée de la reconversion, eh bien, ce sera ça de gagné, en tout cas. Merci à toutes d'être présentes. Je vais commencer par présenter Delphine Bar, qui est coach et consultante. Bonjour. Bonjour. Géraldine Boyer, fondatrice de Parcelles, un concept hôtelier et co-responsable. Bonjour. Stéphanie Gauchois, orthopédagogue, éducatrice, Kimochi et formatrice en anglais. Vous allez tout savoir là-dessus. Et Sandra Fiodo, qui est directrice marketing, qui est d'une start-up dont on va parler tout à l'heure, et créatrice du podcast Les Équilibristes Consultantes. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. Alors, déjà, je vais commencer par vous, Delphine. Alors, un peu une histoire, le parcours déjà, pour savoir un peu comment s'est passé aussi cette reconversion et pourquoi. Alors, effectivement, moi, j'ai toujours été passionnée par les voyages. C'est quelque chose qui m'a toujours portée étant jeune. Donc, des échanges, j'ai même vécu à l'étranger plusieurs fois. Donc, la dernière fois, en Espagne, pendant quatre ans. Là, je suis rentrée en France. J'avais eu une opportunité en Espagne d'intégrer une agence de communication, qui n'était pas du tout mes études. Et en rentrant en France, je me suis dit, super, je vais trouver un job dans la communication. Génial. Et non. Eh bien, non, ça marche pas. Eh non, oui, enfin, oui, eh non, c'est-à-dire que j'ai trouvé les limites en France, c'est-à-dire qu'on me demandait un bac plus cinq en communication, chose que je n'avais pas du tout. Mais je suis quelqu'un de très déterminée dans ce que je veux faire. Du coup, j'y suis allée. J'ai d'abord travaillé en com' pour de la cosmétique. Et puis, une agence événementielle à Paris, qui avait une particularité, c'était d'organiser des événements parfois de très grosse envergure à l'étranger. Donc, j'ai pu combiner mon ambition professionnelle avec l'envie de voyager. Voilà, j'ai fait peut-être une quarantaine de pays comme ça pendant dix ans, non-stop, dans un rythme, du coup, intense, à la fois très riche, puisque j'étais aussi à la rencontre de pays, de cultures, de gens, donc très, très puissants. Et puis, voilà, un jour, il y a quelques alertes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, qu'est-ce qui a déclenché un peu le fait de dire « Aujourd'hui, je vais changer. Je vais changer ma vie et je vais concilier ma vie professionnelle, ma vie personnelle. » Parce que ça, d'ailleurs, c'est ce qui vous caractérise toutes les quatre. C'est ça l'essentiel, c'est dire « Je veux être heureuse dans mon job, mais aussi heureuse dans ma vie. » Alors, à ce moment-là, c'était compliqué. J'ai eu quelques alertes et un matin, je ne me suis pas levée. Mon corps a juste dit stop à tout ça. C'était vraiment… Ben voilà, je vivais intensément en perso, en pro. Je courais après les avions. Je courais après le temps, en fait. Et du coup, voilà, c'était l'alerte, l'élément déclencheur qui a juste dit stop. Et derrière, j'étais en arrêt. Et puis, quand je suis revenue, ma dirigeante, alors pas mon équipe qui était très bienveillante, c'est bien pour ça que je suis revenue travailler, ne m'a pas demandé comment j'allais. Ça déclenche, ça. C'est super sympa. La relation humaine est importante dans l'entreprise. Voilà, exactement. Et là, je me suis dit, c'est quoi le bien-être au travail, l'épanouissement professionnel et l'équilibre vie pro perso ? Donc, ça a été vraiment un élément déclencheur. Je suis quand même restée deux ans dans l'entreprise, en adaptant, en me reconstruisant, parce que c'est une période de doute, d'incertitude, de culpabilité aussi. Voilà, le burn-out, on peut mettre le mot, il est quand même mal vu en entreprise. Et donc, on n'est pas accompagné. Donc, j'ai fait ça de mon côté, tout en travaillant, en gérant mon travail, mais de manière, finalement, plutôt positive. Et comme quoi on arrive à gérer le temps, en fait, dans le travail. Quel est l'intérêt du burn-out ? Alors, sur le moment venu, on ne voit pas trop d'intérêt. Mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, ça a été un changement de vie très positif. Je peux le redire, aujourd'hui, bon, peut-être des gens vont réagir, mais c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Si vous faites un burn-out, c'est un cadeau de la vie. Parce qu'en fait, sans ce burn-out, je n'aurais peut-être pas vu les choses différemment. Essayer de trouver, en tout cas, me connaître davantage. Et c'est là où je ne me connaissais plus, en fait. Je fonçais tout le temps. Et du coup, il y avait un manque de... Enfin, je n'étais plus en accord avec mes valeurs. Vraiment, il y avait un ensemble qui n'allait plus. Et donc, il faut se reconstruire. Donc, c'est vraiment un moment qui est compliqué. Mais il faut être accompagné. Enfin, en tout cas, quel que soit l'accompagnement, je pense que c'est les porteurs. Et du coup, c'est vrai qu'après, moi, j'ai rebondi. Bon, je suis quelqu'un de déterminé dans la vie. Donc, j'ai rebondi. Et je me suis dit, bon, voilà, on y va. Et en fait, au bout de deux ans, j'ai eu quand même l'opportunité. En tout cas, je l'ai créé pour partir de l'entreprise. Et puis, voilà, le changement appelle le changement. Je suis tombée enceinte. Voilà, changer de ville. Tu t'es occupée de toi. Exactement. Ça fait du bien de s'occuper de toi. Pour après, devenir coach. Tout à fait. Avec l'expérience, évidemment, que vous aviez. Oui, oui. Enfin, que tu avais, vous, tu t'es allée. Oui, oui, allez. Est-ce que parle-nous de ton activité maintenant ? Alors, effectivement, moi, j'ai compris dans la reconversion. Bon, la reconversion, c'est quand même, on prend... Enfin, moi, ça a été une pause. J'ai pris du temps pour moi. Et du coup, tout ce travail d'introspection, de réflexion, des pistes, j'ai compris aussi que j'avais envie d'aider les gens, de les accompagner, à rebondir professionnellement, à se réinventer. Voilà, donc, ça a été un peu ma mission. J'ai eu la chance aussi d'être accompagnée une nouvelle fois par une coach, qui est experte en psychologie positive, et avec qui je collabore sur un des projets que j'ai aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que, voilà, c'était ma mission de vie, je l'ai comprise. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est vous, vous me construisez, j'ai toujours été portée par les relations humaines et relationnelles. Et du coup, voilà, ce qui me porte aujourd'hui, c'est vraiment les gens, et notamment les femmes, pour qu'elles rebondissent. Elles ont beaucoup de force et talent, et c'est vrai qu'il faut savoir les valoriser, son potentiel. Si vous voulez d'ailleurs la voir après, Delphine, vous pouvez un peu te joindre ici, sur le salon. Bien sûr. C'est quoi le moteur de tout ça, fondamentalement ? Le moteur, c'est l'humain. Toutes mes expériences, finalement, ont été vers l'humain. C'est l'humain, c'est l'énergie, la bienveillance. Bon, il y a beaucoup de choses autour de ça, mais l'humain me porte beaucoup. On va y revenir tout à l'heure. Je précise qu'on va laisser beaucoup de temps pour les questions aussi. Vous avez des questions à poser. Tout à l'heure, n'hésitez pas, notez-les déjà, et on vous passera la parole, parce que ça, c'est important, puisque c'est vraiment pour vous qu'elles sont là aujourd'hui. Je vais passer la parole à Géraldine. Alors, Géraldine, ancienne du Club Med, ça mène à tout le Club Med. Oui, je sais, beaucoup de gens passent par le Club Med. J'ai eu la chance de commencer ma carrière au Club Med en Australie. Donc, je n'ai pas trop travaillé en France. En fait, je n'ai jamais travaillé en France, pour être très honnête. J'ai commencé directement en Australie. Et après, je suis partie en Asie, travaillé deux ans toujours pour le Club Med en marketing. Et l'Australie me manquait, donc je suis rentrée à Sydney. Passionnée d'hôtellerie, du coup, avec une grande connaissance du monde de l'hôtellerie, de l'industrie de l'hôtellerie, pour partir sur des nouveaux concepts éco-développement, éco-responsables. Oui, exactement. En fait, tout simplement, moi, j'ai toujours été passionnée d'hôtellerie. Surtout, je suis tombée dedans comme ça, par hasard, parce que j'étais en fait client de Club Med en étant petite, et que j'adorais aller au Club Med, c'était vraiment un moment de bonheur. Et j'ai vraiment essayé de retranscrire ça dans toujours mon métier avec l'hôtellerie, parce que c'est le moment où vous créez des souvenirs, en fait, quand vous partez en vacances. Donc, c'est hyper important de faire en sorte que les gens passent une bonne expérience. Et quand je suis rentrée en France, en juin 2019, j'ai voulu vraiment retrouver le terroir français qui m'avait tant manqué pendant ces temps. Manger du fromage, boire du vin. La grande vie. Oui, mais c'est ça, parce que ça nous manque en Australie, on ne s'en rend pas compte. Et vraiment habiter, être au cœur de la nature. Et en fait, je n'ai rien trouvé de tout cela. Il y avait beaucoup de chambres d'hôtes ou beaucoup d'hôtels, mais ce n'était pas vraiment ce qui me convenait. Et j'ai décidé de repenser un petit peu les codes de l'hôtellerie à mon niveau, du moins en étant plus responsable et surtout plus juste. Parce que je trouve que souvent, il y a une surexploitation ou de l'endroit ou du personnel, etc. Et là, c'est monter un concept hôtelier qui est responsable, responsable, éco-responsable, mais aussi responsable dans la manière de travailler avec les gens. Comment ça se passe pour créer un projet comme ça ? Pardon ? Pour créer ce projet, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe qu'on y pense pendant un petit moment. Et au final, je suis rentrée, je travaille au siège du Club Med à Paris. Et c'est là où j'ai un peu le déclic en me disant que la vie en entreprise n'était pas pour moi et la vie parisienne encore moins. Arrivant de Sydney, j'ai eu un peu le problème d'adaptation, qui est une légende, mais qui est en fait vraie. J'ai toujours travaillé dans un environnement très bienveillant. Et je savais que les Français étaient très travailleurs. On travaille longtemps. On vous dit souvent, vous prenez votre après-midi si vous partez à 17h ? On l'a tous entendu. Et c'est des choses que je ne supporte pas trop. Donc j'ai dit, je préfère prendre le temps et créer ce concept. À partir d'un confort comme vous aviez, parce que vous étiez salarié, pour aller dans l'inconnu, comment ça se passe dans la réflexion ? On se dit, on va prendre un risque. J'ai rarement eu peur dans ma vie et j'étais absolument terrifiée. Mais je pense que le pire, c'était mes parents qui ne comprenaient pas pourquoi je quittais un CDI bien payé dans une grande boîte pour aller créer quelque chose, prendre des risques, alors que j'ai des parents à moitié entrepreneurs. Mais ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, la sécurité, Géraldine, tu vas avoir 30 ans. Si tu veux des enfants, ça va être compliqué. Donc j'ai eu plus de pression de mes parents, limite. Et en fait, ça se passe très bien, parce que j'ai eu la chance d'être accompagnée par la ruche. Parlons-en justement, parce que ça, c'est important. Justement, c'est des tremplins. La ruche, c'est quoi ? La ruche, c'est un incubateur qui est à Bordeaux. Et j'ai eu la chance d'intégrer très rapidement. Dès mon arrivée à Bordeaux, j'ai postulé, j'ai été sélectionnée parmi les 12 audacieuses de cette année. Et donc, on est extrêmement bien accompagnée avec un groupe de filles qui partagent tous les projets. J'en vois quelques-unes dans la salle. Et on est surtout accompagnée. En fait, je pense que c'est la solitude, quand vous avez l'habitude de travailler en entreprise, de voir du monde à la pause déjeuner, boire le café, etc. Et vous vous retrouvez toute seule chez vous, dans une ville que vous ne connaissez pas, sans amis, sans rien. Ce n'est pas facile. Et je pense qu'on en parle souvent, la solitude de l'entrepreneur. Et c'est quelque chose de très, très important. Donc, entourez-vous. C'est important que les proches aussi soient bien informés et que le projet soit vraiment bien ancré dans sa tête pour pouvoir avancer, pour que les autres vous suivent. Oui, ça, c'est certain. Et il vous faut un bon soutien, je dirais, moral de la part de votre conjoint, de vos parents, de vos amis. C'est très important, puisque vous n'allez avoir aucune reconnaissance de personne et vous n'êtes absolument rien pour personne. quand vous démarchez des nouveaux clients, on ne vous connaît pas, on n'a pas envie de forcément vous répondre. Et vous passez d'un statut que vous avez dans une entreprise à plus rien. Du Club Med. À Parcel. À Oussofitel. À Parcel, c'est ça. À Parcel. OK, on reviendra tout à l'heure dessus. Stéphanie. Alors, là, quand j'ai lu l'activité, alors orthopédagogue, je ne connaissais pas, honnêtement. Ça fait peur. Ou ça rassure, je ne sais pas. Alors, je ne soigne pas les pieds, je voulais le dire. Éducatrice Kimoshi. Alors, ça aussi, on va en parler. Allez. Et formatrice en anglais. Alors, donc, on va reparler déjà du parcours, parce que c'est très intéressant. Déjà, l'histoire, parce que vous êtes une grande voyageuse. Alors, je rejoins un petit peu ma collègue à côté. Le point commun. En fait, moi, c'est pareil. Première expérience de travail en France. J'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 18 ans en France. Et j'avais décidé depuis très, très jeune que de toute façon, moi, je serai plus française. Alors, déjà, mes parents, ils étaient un petit peu surpris. J'ai dit, non, 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 maman, moi, je ne serai plus française. Donc, je suis partie en Angleterre. Et je suis partie en Angleterre, où là, j'ai carrément plus voulu parler français. Donc, déjà, je ne parlais qu'anglais. Et j'ai fait, j'ai commencé ma formation toute seule, parce que j'avais quand même juste le bac. Donc, il fallait que, vraiment, je recommence. Déjà, j'ai recommencé des études en Angleterre. Et je suis arrivée dans le monde de la mode. Donc, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années, pendant 10 ans. Et je suis partie, ensuite, à Moscou. Et là, hop, on recommence. Je rapprends une langue. Et là, je me réinvente. Et je quitte la mode. Et je vais dans tout ce qui est petite enfance et formation. D'où vient formatrice en anglais. J'ai monté une crèche trilingue avec une américaine à Moscou. J'ai vécu là-bas pendant 9 ans. Donc, j'ai passé 10 ans en Angleterre. Après, je suis partie à Moscou pendant 9 ans. J'ai travaillé dans l'éducation, parce que j'ai fait partie du projet de construction d'une école anglo-américaine-canadienne. Et je suis revenue sur Londres. Où là, après 9 ans, tout avait changé. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et surtout, ma vie, moi, avait changé. J'ai eu 3 enfants. J'ai divorcé. Et je me suis dit, je vais peut-être retourner, en fait, chez moi. Donc, je suis arrivée à Bordeaux. Allez. Et là, il a fallu que je réapprenne ma langue, parce que ça faisait quand même 20 ans que je ne parlais plus ma langue. Je revenais une fois par an en France. Donc, ce n'était pas assez pour me réhabituer à parler français. Et quand je suis arrivée ici, je ne connaissais personne. Donc, c'était un peu compliqué. C'était ça aussi. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que je sais faire ? Et en fait, je savais parler anglais, forcément. Et ce que je voyais, c'est que les gens ne savaient pas faire. C'était parler anglais. Donc, j'ai monté des centres de formation en langue anglaise. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Et j'en ai monté trois. Ça a duré dix ans. C'était une très belle aventure. Et au bout de dix ans, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que ça, j'en avais fait le tour. Je savais que cette méthode que j'avais montée fonctionnait très bien. Mais ça ne me suffisait plus. Et j'ai eu une maman qui est venue vers moi et me dit, mais vous savez que vous faites de l'orthopédagogie ? Ah, j'ai dit, non, je ne fais rien avec les pieds, moi. Et elle m'explique un petit peu ce que c'est, mais je ne comprenais pas très bien. Et je suis allée à un colloque. Elle montait sur Bordeaux. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire maintenant. Donc, je me suis encore réinventée et j'ai repris encore une formation et je suis maintenant orthopédagogue. Et orthopédagogue, je suis la spécialiste de apprendre à apprendre. Voilà. Alors, apprendre à apprendre à qui ? Alors, on apprend toute sa vie. Et donc, quand on a des problèmes d'apprentissage, ça peut être jeune. Donc, on va dire dès qu'on rentre à l'école et tout au long de sa vie. Mais là, je suis un peu plus spécialisée dans les jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage scolaire. Alors, je ne suis pas une coach. Je ne fais pas du soutien scolaire. Je vais plutôt aller chercher dans la tête pour savoir ce qui se passe, comment est-ce qu'ils font, quel chemin ils prennent pour apprendre et pourquoi ils ont des difficultés. Voilà. Ça s'adresse aux jeunes et aussi aux adultes ? Et aussi aux adultes parce que c'est vrai qu'en reconversion, ça veut dire qu'on va peut-être reprendre des études. Donc, reprendre, refaire un chemin, un parcours d'apprentissage. Et puis, si on peut avoir des problèmes, quand on parle d'apprentissage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des problèmes de mémorisation, ne pas souvenir, ne pas comprendre. Donc, c'est aussi s'adresser à des adultes qui peuvent rencontrer des problèmes d'apprentissage. Voilà. Tu disais tout à l'heure qu'on était tous intelligents au départ et au fur et à mesure, on change. Pourquoi ? Ah non, je n'ai pas dit on change. Non, non, non. Les neurosciences ont prouvé que l'on est tous intelligents. Donc, personne n'est bête, d'accord ? Mais après, eh bien, apprendre, c'est un mot qu'on peut décomposer en deux, c'est-à-dire à et prendre. C'est quelque chose qu'on va mettre dans sa tête. On va aller chercher de l'information et on va le mettre dans sa tête, dans ses neurones. Et donc, ceux qui ne veulent pas mettre dans leurs neurones, eh bien, ils vont connaître moins de choses que d'autres qui vont prendre beaucoup plus, tout simplement. Donc, l'intelligence, ce n'est pas une question, ce n'est pas inné. On est tous, apparemment, ce n'est pas moi qui l'ai prouvé, mais les neurosciences le prouvent, qu'on est tous avec la même capacité de mettre dans sa tête. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi. Ah oui, tout à fait. Et là, moi, je disais apprendre, apprendre, c'est bien, mais quand on n'aime pas, et donc, justement, à l'école, on peut dire, on peut entendre des enfants qui disent « j'aime pas l'école, j'aime pas maîtresse, j'aime pas cette matière, je suis nulle, de toute façon, on m'a toujours dit que je suis nulle ». Là, ça vient d'autre chose. Ça vient de l'intérieur aussi, c'est aussi dans le cerveau, mais c'est plutôt émotionnel. Et donc, je me suis formée en gestion émotionnelle, mais spécialisée sur le tout petit. C'est une méthode japonaise, Kimochi. Kimochi, ça veut dire « émotion » en japonais. C'est une méthode qui nous permet de ne pas se juger soi-même, puisque je travaille avec des personnages, en fait, des peluches, qui ont toutes une personnalité différente, qui ont des petites poches devant et qui ont des petits coussins émotionnels. Donc voilà, je vais aller avec les jeunes et les moins jeunes présenter ces personnages. Et avec la présentation du personnage, on va se retrouver dans un des personnages. Et c'est ce qui permet un petit peu de déculpabiliser, souvent, parce qu'on reconnaît qu'on n'est pas le seul à avoir des problèmes émotionnels. Par exemple, « Ah ben moi, je suis plutôt lui ou elle ». Et ça permet d'échanger plus et de faire ressortir plus des choses qui sont enfouies. Et l'apprentissage, ça passe par l'émotion. On parle de reconversion aujourd'hui, c'est le sujet. Comment un orthopédagogue peut aider quelqu'un dans sa reconversion ? C'est déjà se dire, la reconversion, c'est réapprendre ou apprendre en plus. Donc ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire, mais est-ce que j'en suis capable ? Parce que d'un seul coup, on s'est peut-être arrêté à un moment d'apprendre, parce qu'on apprend un métier qu'on connaît déjà, donc c'est plus facile. Mais apprendre quelque chose de nouveau, on a peut-être perdu le fil de comment faire. Et l'orthopédagogue peut aider à justement réconcilier avec l'apprentissage ou être le moteur de se dire « Mais oui, mais en fait, je peux le faire ». Et donc l'envoyer, c'est un tremplin aussi l'orthopédagogie. Ça permet aussi de reprendre confiance en soi ? Sûrement, oui. Oui, oui. C'est certain. C'est ce manque de confiance en soi, se dire, comme je disais, est-ce que j'en suis capable ? C'est des questions qu'on va se poser, parce que c'est nouveau, ça veut dire de l'investissement. On parlait de bien-être au travail et bien-être dans sa vie personnelle. Mais quand on réapprend, il faut savoir que ça va manger sur les deux, si on est encore en activité. Parce que moi, par exemple, j'étais encore en activité quand j'ai réappris. Donc ça va prendre un petit peu sur les deux temps. Donc oui, c'est ça. On va y revenir tout à l'heure. Je vais passer la parole à Sandra. Bonjour, Sandra. Bonjour. Et merci de venir sur ce plateau. Alors déjà, un parcours dont on va parler. Alors je dirais que vous avez la particularité toute de voyager. Vous regardez toujours ce qui se passe au-dessus du balcon et vous n'avez pas d'a priori. Est-ce que ça, c'est un point fort qui permet une reconversion facile, plus facile ? Ah oui, ça, c'est certain. Oui, c'est certain, parce que ça inspire. Et c'est vrai que le lien à faire dans mon parcours, c'est que j'ai grandi aux Etats-Unis et que j'ai été énormément inspirée parce que j'y ai vécu enfant, par la façon d'appréhender les choses et en particulier le rapport au travail. Donc on y viendra peut-être. Mais voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé mes pensées au moment où je me suis beaucoup interrogée. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai créé un podcast qui s'appelle Les équilibristes, qui a été un peu le point de départ de ma reconversion, mais qui est une reconversion partielle. Je vais vous expliquer pourquoi. On n'est pas obligé de passer d'un métier totalement à un autre. C'est intéressant. Oui, voilà, j'ai toujours le même métier que celui que j'avais avant. J'étais directrice marketing, je suis encore directrice marketing, mais j'ai créé des conditions qui me permettent de faire autre chose et surtout de le faire à mon rythme. Donc ça va faire écho avec beaucoup des parcours de mes collègues. Je suis devenue maman et j'ai été promue manager en même temps. Et j'étais à la fois... Je me suis toujours considérée ambitieuse, mais dans le bon sens du terme, pas dans le sens d'enquireille le parquet, mais vraiment dans le sens j'adore apprendre, j'adore progresser. C'est vraiment un moteur pour moi. Et l'arrivée de mon petit garçon m'a fait prendre conscience qu'il y avait des choses dans ma vie maintenant qui devenaient incompatibles. Donc j'avais un poste où j'étais énormément en déplacement. J'avais des sollicitations permanentes le soir en semaine et ça ne correspondait plus à ce que je voulais donner et à ce que je pouvais donner, ce qui allait bien pour moi. Et ce qu'on me renvoyait tout le temps, c'était l'image de... Il faut choisir en fait. Soit tu veux être ambitieuse dans ton job et dans ces cas-là tu fais une croix sur le fait de voir ton fils le soir. Soit tu t'occupes plus de ton fils mais tu fais une croix sur un poste qui t'intéresse et qui te stimule. Et ce choix-là ne me convenait pas du tout, ne me plaisait pas du tout. Et c'est du côté des États-Unis et de ce que je pouvais lire et entendre venant de là-bas que j'ai trouvé l'inspiration de me dire si en fait c'est possible, ça demande des aménagements, ça demande de changer certaines conceptions des choses, de conception de ce qu'est la réussite, de conception de ce qu'est l'ambition et de ce que doit être une carrière. Mais c'est possible. Et j'avais vraiment besoin de voir des modèles de choses possibles. Je reviens sur une anecdote, je suis tombée sur un article il n'y a pas longtemps dans un magazine, un magazine de business dédié aux femmes. Et l'article c'était peut-on réussir sa carrière en gros sans finir à 21 heures ? Et bien dedans, il n'y avait que des exemples de femmes qui disaient je ne vois pas mes enfants le soir, je ne vois pas mes enfants le soir. Et je me disais mais c'est quoi l'objectif de cet article en fait ? Et ce que je tiens vraiment, enfin vraiment le message aujourd'hui, il est autour de la flexibilité du travail et de comment on intègre, je n'aime pas trop le mot conciliation parce qu'il y a une part de renonciation, plus le conjugaison et l'articulation de la vie pro et de la vie perso et comment ça peut vivre ensemble. Parce que c'est ça la réalité de nos vies, on n'est pas d'un côté maman et puis de l'autre côté professionnel et de l'autre côté, c'est pas hermétique. Vous avez été aussi accompagnée, alors ici j'ai un bilan proposé par Switch Collectif, qu'est-ce que c'est ? Alors ça vous voulez justement parler parce que c'est quand même quelque chose de très important pour vous. C'est génial, Switch Collectif c'est un bilan, moi je l'ai fait en ligne à distance mais il se fait aussi en groupe, en présentiel à Paris. C'est un collectif, ça a été monté par deux jeunes femmes qui ont réalisé que dans leur entourage il y avait énormément de gens qui se posaient des questions sur leur vie professionnelle et qui ne se sentaient plus alignées, enfin il y a plein de mots qui reviennent en phase, etc. qui ne se retrouvaient plus dans leur vie pro et qui se sont rendu compte que la capacité vraiment clé de demain pour réussir dans sa carrière, ça allait être de switcher justement, de pouvoir changer, rebondir, on n'aura plus les carrières linéaires qu'ont eu nos parents, etc. On va changer de métier, on va changer de boîte et donc la vraie capacité à nourrir et à développer, c'est celle de pouvoir se réinventer justement, c'est ce que vous avez toutes fait. Et donc Switch Collectif, c'était un bilan collectif, donc on se réunissait toutes les semaines en Zoom et tous les jours, on avait des exercices pour travailler sur nous et puis on se réunissait une fois par semaine donc l'énergie du groupe, c'est un truc, je reviens vraiment sur ce que tu disais, le fait d'être entouré parce que ce n'est pas des choses qu'on peut faire seul dans son coin, on tourne trop en rond dans sa tête et l'entourage est le pire conseil dans ces situations-là parce qu'ils ont peur et ils vont se faire... Ça c'est important justement, l'entourage, comment se protéger un peu de l'entourage ? C'est compliqué, moi j'ai trouvé ça très compliqué et il faut être capable d'entendre ce que disent les gens et aussi de se dire qu'ils parlent d'eux, en fait ils ne parlent pas de vous et donc de prendre ce recul-là, de se dire ok merci, je t'entends mais je vais continuer quand même, je vais quand même le faire mais ce n'est pas simple. Il faut suivre son instinct. Il faut suivre son instinct, oui. Allez jusqu'au bout. C'est ce qui vous caractérise toute finalement. Donc en tant que coach, quand tu prends une personne, tu l'écoutes, qu'est-ce que tu vas lui dire dans un premier temps dans le cadre justement peut-être d'une reconversion ? Déjà dans le cadre de la reconversion, il y a quand même un gros travail d'introspection, de réflexion mais avant tout d'introspection, voilà quel est son parcours, ça va au-delà parce que moi-même j'ai fait un bilan de compétences qui n'a pas été très révélateur puisqu'on m'a dit vous faites de l'événementiel, ça sera encore de l'événementiel donc c'était super et du coup, voilà, moi je crois vraiment à ces programmes, moi c'est aussi ce que je développe en individuel et collectif parce que c'est très puissant, on va y chercher les passions, les valeurs, les centres d'intérêt des gens et c'est ce qui fait que ça va donner des pistes parce que tout seul, c'est très dur, on ressasse un petit peu les informations et on n'y arrive pas et voilà, c'est vraiment ce travail d'introspection et on va jusqu'à l'action, le travail du coach c'est quand même de mener jusqu'à l'action, de reprendre confiance en soi selon le parcours qu'on a eu mais souvent il y a la question de confiance en soi, on l'a vu encore ce matin avec les interventions, l'estime de soi qui, voilà, c'est des éléments qui vont faire que la personne va rebondir. On parle beaucoup de passion, alors souvent on dit passion, je fais de la musique ou je vais écrire, on dit mais ça c'est du ludique, pourtant on fait en tenir compte. Tout ça fait, aujourd'hui on est sur des méthodes de travail complètement différentes, on n'est plus du tout sur une voie, c'est vrai qu'on a été dans un système d'éducation à trouver les études qu'on devait faire, la voie, le métier, la spécialité et aujourd'hui, moi par exemple dans ma reconversion j'ai mis un mot, je suis une multipotentialiste. Multipotentialiste, ça veut dire quoi ? Voilà, oui, j'y viens, cette notion en tout cas c'est d'avoir une multi-activité, alors moi pour ma part c'est autour du bien-être au travail, de s'autoriser, avoir plusieurs projets, activités autour de ça, je n'ai pas juste, je ne suis pas juste coach, aujourd'hui il y a plein d'autres choses et voilà et j'en m'en nourris au quotidien donc ça c'est important et je n'en avais pas conscience avant. À part sur soi, sur qui on peut compter ? Alors on compte sur soi et son entourage, s'il est bienveillant, bien évidemment son entourage le plus proche, on en a parlé et après aller chercher des ressources, se faire accompagner, je crois vraiment au fait qu'on se fasse accompagner, moi dans le cadre du burn-out, j'ai été accompagnée dans le cadre de ma reconversion également avec, il y a plein de types d'accompagnement et vraiment, il y a des gens vraiment performants pour ça. Géraldine, justement, alors sur cette reconversion, les points forts, qu'est-ce qu'il faut avoir comme point fort pour pouvoir la mener à bien et à terme ? Alors, pour se reconvertir, je pense la détermination, c'est certain, il faut être convaincue et puis il faut vraiment, en fait, moi j'ai toujours été assez fonceuse sans trop poser de questions et je pense que, après chacun fait comme il veut ou peut, mais sans trop poser de questions, c'est pas mal parce qu'au final, on y va, vous allez faire des erreurs, mais vous allez aussi apprendre de ces erreurs et ça, c'est un truc que j'ai vachement développé, que je ne développais pas trop quand je travaillais en tant que salariée, c'est de la remise en question, aussi d'apprendre et d'écouter les conseils qu'on vous donne, que ce soit votre entourage, votre famille ou les gens qui vous entourent, mais c'est important de se remettre en question. Souvent, on doute, est-ce que le doute, c'est bien ? Douter, c'est bien, laisser le doute s'installer, c'est pas bien parce que, comme je disais, douter, c'est bien, vous vous remettez en question, est-ce que mon projet est bien, est-ce que je devrais faire comme ça, est-ce que c'est la bonne cible, la bonne stratégie ? Après, il faut quand même garder une grosse part d'instinct, je pense que c'est vraiment fondamental. Stéphanie, on va parler d'a priori, on disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir d'a priori, c'est facile à dire, comment on fait pour combattre ces a priori et toutes ces croyances qu'on a en disant, je vais me lancer, je vais me perdre, après l'expérience que tu as, toi, de toutes ces déclinaisons d'activité, où est-ce qu'on va chercher ces ressources et comment on fait pour oublier un peu tout ça ? Déjà, je vais prendre l'a priori parce que je pense qu'on n'a pas le même âge, moi, j'ai déjà des bouffées de chaleur, vous voyez ? Donc, bah oui, l'a priori de l'âge aussi, souvent on se dit, oh là là, mais j'ai plus l'âge, c'est trop tard, on parle de, c'est peut-être trop tard, je pense que c'est en train de bouger, tout ça, mais malgré tout, il y a ce premier a priori, est-ce que c'est pas déjà trop tard ? Est-ce que je vais, est-ce que je suis pas trop vieille pour le faire ? Alors, je pense que là, non, on n'est pas trop vieux, d'abord, on vit beaucoup plus vieux qu'il y a 30 ans ou 50 ans, donc il faut se dire que, bah a priori, il faut le balayer assez vite, si on a envie, alors je pense qu'il faut aussi s'écouter, on parlait de s'écouter, il faut avoir envie, et puis il faut écouter sa petite voix à l'intérieur qui, qui souvent vous pousse, mais, bah oui, on parle de l'entourage, il faut être, bien sûr, être bien entouré, mais il faut, comme vous le disiez, comme tu disais, c'est pas toujours écouter ce qu'on nous dit, peut-être en prendre conscience, mais c'est dire, moi, j'écoute mon intuition, donc même si on est trop vieille, qu'on a pas de bac plus 5, ou autre, tous ces a priori, bah il faut les balayer, et il faut essayer, voilà, moi je dis, il faut essayer, faut surtout pas se dire, non, je vais pas y arriver, bah c'est pas grave si on y arrive pas, on aura déjà essayé, et on aura appris, pendant ce chemin là, de laisser, quelque chose, de toute façon, qui nous servira pour autre chose. Sandra, alors, là on va parler de la vie de famille, et de vos hommes aussi, si vous êtes mariés, comment ça se passe, pour concilier tout ça, avec toutes les activités que vous aviez, alors, à un moment, effectivement, vous avez eu des, un burn out, des changements vraiment de vie, comment ça se passe, au niveau de la répartition du temps, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment là, quand on se dit, on va se reconvertir, mais en même temps, pour quelle raison on va le faire, est-ce que la vie de famille est importante dans tout ça ? Ah oui, la vie de famille est hyper importante, et le soutien du conjoint, parce qu'on parle de pas trop trop se laisser embarquer, par ce que pensent les autres, mais le soutien est hyper important quand même, c'est pas, on ne part jamais toute seule, enfin, quand on est en famille ou en couple, voilà, on n'est pas toute seule, en fait, donc les autres sont impactés par nos décisions, et par rapport à la vie de famille, moi c'était aussi quelque chose que je recherchais, parce que je voulais être plus maître de mon temps, et je voulais être dans un environnement où effectivement, on ne me regardait pas avec des gros yeux, si j'avais besoin d'aller chercher mon fils à 4h30, ou de, voilà, où je pouvais prioriser ça, et ça je l'ai trouvé, j'ai eu la chance, ou je ne sais pas si c'est le signe quand on est sur le bon chemin et qu'on rencontre les bonnes personnes, en tout cas, j'ai trouvé des gens, dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, où je travaille 3 jours, et je suis 2 jours à mon compte, cette entreprise-là, c'est une évidence qu'on peut partir à partir de 17h pour aller chercher ses enfants, ça ne s'est même pas discuté, enfin, discutable, et c'est peut-être pas un hasard, ils ont passé un bon moment, la boîte est née en Australie, donc il y a un truc aussi avec l'Australie ici, mais en fait, il y a plein plein d'inspiration à trouver dans les autres pays, et dans leur façon de concevoir le travail, et on a un vrai sujet autour de ça en France, sur ce que ça veut dire que d'être impliqué, et comment on mesure l'engagement, et comment on mesure toutes ces choses-là, et cette notion de présentéisme qui est hyper forte en France, et qui change petit à petit, mais où ce n'est pas évident, des entreprises où on a cette bienveillance-là, de se dire, ben oui, tu as aussi d'autres impératifs dans ta vie, s'il faut rouvrir l'ordinateur le soir, ce n'est pas grave, l'important c'est que le boulot soit fait, ça c'était hyper important pour moi, et ça je l'ai trouvé, j'en suis ravie. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui sont ici dans la salle aujourd'hui, pour assurer leur reconversion, qu'est-ce que vous leur diriez vraiment profondément, pour qu'elles avancent ? Éclatez-vous ? Non, mais c'est un travail effectivement d'introspection, de réflexion, de mise en action, donc ça prend du temps, mais il faut prendre ce temps-là, et c'est vraiment pour moi une zone de liberté, de plaisir. On parlait d'être accompagné, c'est très important d'être accompagné, comment on peut se faire accompagner, quels moyens il faut mettre aussi pour se faire accompagner, comment ça se passe ? Alors je dirais que pendant cette période de reconversion, si vous avez la chance de faire une pause ou pas, moi la pause, elle a été essentielle, c'est aussi d'être curieux, de rencontrer des gens, de partager, vraiment d'avoir ce côté un peu réseautage, qui va faire que vous allez avancer, trouver des pistes, et rencontrer des gens qui vont peut-être vous accompagner, je pense qu'ici, on est bien équipés là, et voilà, l'accompagnement, il se fait aussi, par des rencontres, voilà, et donc c'est... Des réseaux ? Des réseaux, ouais, moi je suis très réseautage, donc voilà. D'ailleurs si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons également. Géraldine, justement, l'accompagnement, alors qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes ? Moi je pense que déjà, il faut oser, voilà, je pense que c'est pas grave de se tromper, comme ça a été bien dit, et en termes d'accompagnement, il y a beaucoup de structures, et je trouve qu'à Bordeaux, en fait ça bouge beaucoup, justement sur l'entrepreneuriat, on voit aujourd'hui avec le forum, il y a beaucoup de groupes, même que ce soit gratuit, parce qu'on pense souvent à l'accompagnement, c'est payant, moi je suis rentrée, j'avais pas de chômage, j'avais rien du tout. Tu étais repartie de zéro ? Ah moi j'avais zéro, puisque j'ai travaillé à l'étranger, donc voilà. T'avais quand même des fonds pour tenir le coup, comment ça se passe ? Oui, T'as mis un peu d'argent de côté ? Tout petit peu, je travaille en freelance un petit peu à côté, mais c'est vrai qu'on se pose la question aussi tout à un coup, et il y a beaucoup de choses gratuites, il y a beaucoup d'espaces de co-working, qui font des soirées, des événements, etc. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis arrivée à Bordeaux, j'ai eu la chance de rencontrer que des gens bienveillants, et ça change la donne, je pense. Aller au fil des rencontres, moi je suis réseautage, ok, je ne suis pas extrêmement réseautage, mais je suis plus rencontre, voilà, rencontre n'importe où, n'importe quand, mais je pense que c'est intéressant de poser les questions et d'être ouvert à la discussion avec les gens aussi, que ce soit dans la rue ou à un événement. Stéphanie, les réseaux féminins sont actifs ? Ah oui, très actifs. Alors moi, j'ai fait partie de plusieurs réseaux féminins, alors il n'y a pas que les réseaux féminins aussi, et les réseaux mixtes, qui sont aussi enrichissants, mais c'est vrai qu'en tant que femme, eh bien, on est un petit peu plus réservé, on ose peut-être moins, donc je rebondis sur ça, il faut oser, mais surtout, alors je pense qu'on a un parcours très anglophone, peut-être moins, mais au moins, on a tout passé par l'étranger. C'est pour ça que vous osez plus ? Parce que c'est... Moi, je pense que oui, le fait qu'on soit parti, qu'on ait expérimenté autre chose, fait qu'on ose plus qu'en France, même si ça commence chez nous, mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, tout simplement. On a des réseaux sociaux qui sont formidables, moi, je sais que je reçois chaque semaine des personnes qui me demandent en amie ou en lien, eh bien, il n'y a pas que ça, il faut aussi peut-être demander, poser des questions, ah oui, comment t'es devenue, comment t'as fait ? On est... Ces réseaux sociaux, ils sont là pour ça, donc il faut les utiliser, et il ne faut pas... il ne faut pas avoir peur, tout simplement, de poser des questions, de se dire, tiens, est-ce que vous avez le temps ? On peut peut-être se rencontrer pour déjeuner un café ou juste un coup de fil, et puis là, j'en ai eu plusieurs en orthopédagogie, justement, parce qu'on se demande ce que c'est que ce métier, et je trouve que c'est bien qu'on puisse oser demander, donc n'hésitez pas à taper sur l'épaule et dire, mais en fait, je ne te connais pas... Il ne faut pas hésiter, mais en France, je trouve qu'il y a beaucoup de recul par rapport à ça, et on se dit, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit ? Mais oui, on a le droit, on a le droit de demander, poser des questions. 15 secondes qui peuvent changer la vie. Absolument, absolument. Il faut oser. Mais moi, j'ose, souvent, je dis, mais souvent, mais qu'est-ce que vous faites, je ne comprends pas votre métier, il n'y a pas de honte à ne pas savoir, et quand on pose une question, et bien à ce coup, on apprend quelque chose, parce qu'on ne savait pas, mais souvent, on reste dans, je ne sais pas, et il ne faut pas, il ne faut plus maintenant, il faut dire, mais qu'est-ce que tu fais, moi, je ne connais pas Tiny House, ou je ne connais pas, c'est quoi, il n'y a pas de honte, donc allez-y. Deuxième point qui vous caractérise, la curiosité. Vas-y, Sandra. La curiosité, ah ouais, et je rejoins ce que tu dis, en fait, par rapport au fait d'oser demander, je pense que c'est très lié à la curiosité, le fait de se dire, ce qui peut vraiment aider, c'est de se dire qu'en fait, les gens, ils adorent aider, et ils adorent quand on s'intéresse à eux, quand on est curieux de ce qu'ils font et de ce qu'ils ont à partager et tout, ils sont ravis d'aider, enfin, on est quand même câblés pour ça, et donc, je trouve que la curiosité, c'est la clé, c'est un super bon sujet parce que c'est, quand on s'intéresse aux autres authentiquement et qu'on est vraiment dans cet état d'esprit-là, ils sont vraiment prêts à aider, et la curiosité pour aller s'inspirer, pour aller trouver des idées auxquelles on n'avait pas pensé, ça rejoint un peu la question du départ sur le fait de s'inspirer des autres pays, des autres expériences, mais ouais, on parlait du podcast, justement, ça c'est vraiment s'intéresser aux autres, si tu veux que les autres s'intéressent à toi, intéresse-toi à eux, c'est un peu ça aussi. Oui, c'est ça, et puis c'est le fait que aussi, dans l'échange, on se rend compte que d'autres ont fait des choses auxquelles on n'aurait soit pas pensé, soit qu'on ne se serait pas autorisé, donc l'idée dans le podcast et au-delà, c'est de se dire, ah tiens, elle, elle fait ça, c'est une super idée, et si je le mettais en place pour moi, ça autorise, ça permet d'ouvrir des choses possibles auxquelles on n'avait pas pensé, et puis, et puis, juste pour revenir au fait d'Ozé et de la curiosité, c'est un salon très particulier pour moi et je vous partage ça dans l'espoir que ça vous aide aussi à oser. Il y a trois ans, je suis venue ici pour la première fois, j'étais en état d'épuisement par rapport à mon travail, et il y a Aude De Thuin qui est intervenu ici, qui est une femme quand même incroyable, qui a une pointure, et j'étais fascinée par ce qu'elle racontait, et j'étais tremblotante, j'avais la voix qui secouit comme ça, et je suis allée la voir pour lui parler de mes idées, de mon projet autour de tout ça, et le fait de me dire que cette femme-là a trouvé ça intéressant, et juste les cinq minutes où on a discuté, on a continué une correspondance derrière, qu'est-ce que je suis contente d'avoir osé ce jour-là, de ne pas me mettre tétanisée par la peur, pourtant Dieu sait que j'ai peur tout le temps, mais il ne faut pas attendre de ne pas avoir peur en fait, c'est vraiment, elle ne part pas à la peur à aucun moment, et je pense que toi qui as un sacré parcours, qui as au fondé cet état de choses, tu peux dire que la peur ne part jamais, donc il ne faut pas attendre de ne pas avoir peur, il faut y aller avec la peur, et en faisant avec, et après on est tellement fiers de soi aussi, ça c'est hyper important. Alors comment on fait pour maîtriser sa peur ? En tant que coach, qu'est-ce que tu préconises ? Il faudra des séances à tout le monde, je crois qu'on a tous des peurs, des incertitudes, des craintes, il faut les accepter, il faut les communiquer, enfin voilà, si vous vous faites accompagner, en tout cas les dire, et je vous assure qu'on peut aussi lever toutes ces peurs, alors dans la reconversion aussi, il y a beaucoup ce parcours d'entreprendre, je pense qu'on l'a tout eu, et c'est la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur de sortir d'un confort financier, voilà, donc je pense que, voilà, c'est les peurs qui reviennent souvent, mais qui se lèvent au fur et à mesure du travail, en coaching, et voilà, c'est une question aussi de confiance en soi, de se remettre en action, parce que parfois, on a travaillé très longtemps dans une entreprise, on ne sait même plus qui on est, on n'a pas eu une reconnaissance, ni humaine, ni financière, et du coup, c'est compliqué, on arrive avec notre tas de craintes, incertitudes, voilà, mais tout ça se lève au fur et à mesure, bien évidemment. Tu veux dire quelque chose là-dessus ? Sur les craintes et les peurs ? Oui, toi-même, oui. Ah, pardon. Sur les craintes et les peurs, non, je pense que, oui, tu as totalement raison, il ne faut pas avoir trop peur, et puis, c'est surtout que, il y a aussi, oui, le côté changement de vie, statut financier, etc., ben, faites-le, vous trouverez toujours une solution. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça, si vous réfléchissez dix fois, ah, mon Dieu, je ne vais plus avoir mon statut de CDI, je ne vais plus avoir avancé, etc., bon, il faut quand même le faire raisonner, mais je pense qu'il faut se donner les moyens, je veux dire, pour vous donner un exemple très personnel, j'ai dû aller travailler, ils m'ont rigolé, dans un magasin, en tant que vendeuse, pendant les fêtes, juste en renfort, pour pouvoir avoir un peu plus d'argent pour être correctement pendant les fêtes, et mes parents ne comprenaient pas, ils m'ont dit, mais j'ai rien, t'es Bac plus 5, qu'est-ce que tu fais ? Voilà, donc faites-le, voilà, c'est tout, vous ne posez pas trop de questions. Qu'est-ce que tu pouvais dire là-dessus, Sandra, par rapport à ça encore ? Sur la peur encore ? Sur la peur, oui. Sur la peur. Et oser, c'est-à-dire, oser, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on est intimidé, par exemple, les personnes vont prendre la parole, elles sont intimidées, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour dire, vas-y, existe ? Ça, en fait, fondamentalement, je pense que les gens sont quand même curieux des autres et intéressés par les parcours des autres, et qu'on a, enfin, je ne sais pas trop au quoi rajouter, mais il faut se lancer. Il faut se lancer et puis vraiment, cette sensation après, cette lancée, de se dire tout ce qui s'est débloqué grâce au fait d'avoir osé, c'est dingue, en fait. Après, quand on revient en arrière, moi, quand je reviens en arrière, je me dis si je n'avais pas fait ça, si je n'avais pas fait ça, même si je ne m'étais pas proposée pour venir aujourd'hui, il y a des tas de choses qui se passent quand on ose et qu'on se dit qu'est-ce que je fais là ? Eh bien, j'y vais et en fait, ça se passe bien, en fait, c'est chouette, en fait, c'est cool. Ça marche facilement. Ça marche et on construit là-dessus. Et il y avait quelqu'un, j'ai échangé avec une amie coach il n'y a pas longtemps et qui avait cette jolie histoire, on parle toujours de la zone de confort et cette expression-là, j'ai toujours un peu de mal parce que moi, j'aime bien ma zone de confort aussi, je la trouve sympa et en fait, elle disait mais c'est un peu comme un muscle, en fait, plus on va en dehors de sa zone de confort, plus elle s'étend et donc quand on fait des trucs, on peut commencer par des petites choses, on n'est pas obligé de se lancer dans des choses qui nous paraissent des montagnes mais ça, c'est un truc important, les petits pas, les tout petits pas, les toutes petites choses, commencez par vous lancer des petits défis où vous vous dites ah, ça c'est bon, j'ai réussi, ok, du coup, la zone de confort, elle est un peu plus large et elle s'élargit, elle s'élargit puis à la fin, c'est une terre de confort. Stéphanie ? Alors moi, je dirais que la peur, on associe la peur à la paralysie d'un seul coup, on dit toujours l'expression c'est paralysé par la peur et c'est vrai que la peur peut vous empêcher de faire des choses donc c'est sûr qu'il faut essayer plutôt des petites choses, pas se dire bon, je fous toute ma vie en l'air parce que je veux faire ça. Il faut réfléchir, oui. Je pense qu'il y a une, oui, voilà, il faut un petit peu réfléchir, c'est ce que tu disais mais moi, je dis surtout il faut se faire confiance parce qu'on oublie de se faire confiance. Alors quand on parlait d'aller demander aux autres de l'aide et tout ça, c'est pas écouter l'autre parce que l'autre c'est pas soi, c'est entendre des choses qui peuvent nous nourrir nous, apprendre aussi de soi. Donc faites-vous confiance et petit à petit, on peut grignoter, c'est sûr, et s'élargir et grandir aussi. et ça fait des femmes comme nous et sûrement comme vous aussi et c'est formidable, enfin moi je trouve que c'est formidable. Voilà. Moi quand je suis partie à Moscou, je parlais pas un mot de russe et je ne savais pas lire l'alphabet cyrillique. c'était l'enfer. Vous imaginez, je suis arrivée, mais en fait, je n'avais pas du tout réfléchi. Je vais être confiée. C'est ça que j'adore parce que franchement, il n'y a pas d'a priori. Et tu говорis pas russe, tu es toi ? Christina. Chou-chou. Mais c'est terrible de... Jean-Rougier parce que j'avais... C'est la honte aussi. La honte de se dire mais j'ai pris cette décision, je n'étais pas prête. Mais ne soyez pas toujours prête. Attendez pas d'être prête. Vous allez vous préparer au fur et à mesure. Je pense qu'on est toutes d'accord. et on n'est sûrement pas au bout de ce qu'on veut faire non plus. Donc préparez-vous en chemin parce que vous allez apprendre. On revient sur l'apprentissage parce que faire ce qu'on fait, c'est apprendre tous les jours quelque chose. Voilà. Donc on n'est jamais prête parce que moi, j'entends beaucoup « Quand je serai prête, je ferai ça. » « Ah bah attendez, vous n'allez pas faire grand-chose. » Parce que quand est-ce qu'on est prêt ? Tout simplement. Voilà. En tant que femme, c'est plus difficile d'avoir confiance en soi dans ce milieu quand on veut se reconvertir ? Oui, à cause des hommes. Pardon ? À cause des hommes. À cause des hommes. C'est votre faute. Mais bon, on a repris le pouvoir. Un jour, ils seront tous dans des cages et on les choisira. On en est convaincus. Non mais justement, on parlait d'éducation. Ça a un rôle énorme. Éducation, c'est sûr. Les filles sont meilleures, vont faire littéraire. Les garçons sont meilleurs en maths. Mais tout ça, ça a changé. Je pense que c'est fini. Maintenant, on sait qu'on peut choisir et que vous n'allez pas nous influencer dans nos choix aussi. on s'est réveillés parce que vous nous aviez un petit peu endormis pendant des décennies et des millénaires. Un petit peu comme Bordeaux, c'était la belle endormie, on l'appelait. Et vous voyez ce qu'elle est aujourd'hui. Les femmes, c'est pareil. On s'est réveillés et on sait qu'on peut accomplir des choses. Alors, un petit tour comme ça. Votre rêve maintenant, c'est quoi ? Je vais commencer par toi, Delphine. Non, mon rêve, c'est vraiment de continuer dans cette lignée. Moi, je me sens alignée avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai cet équilibre vie pro, vie perso. J'ai 40 ans, une petite fille de 2 ans. Je suis hyper alignée. Je veux continuer. J'ai plein de projets dans la tête. Tout va aboutir. C'est vraiment chouette. Mon rêve, à court terme, d'ouvrir Parcelles déjà. Il y a encore beaucoup de boulot. Ouvrir Parcelles et que ça se passe bien et surtout qu'on arrive à faire des choses un petit peu différentes. Et puis après, mon rêve, ça serait de repartir, je pense, à l'étranger dans quelque temps. Encore un rêve. Oui, je n'ai pas un rêve. Moi, j'ai des rêves. Donc, c'est difficile. Mais je pense que mon rêve, c'est d'être ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire extrêmement épanouie dans ce que je fais, très heureuse de savoir que je n'ai pas terminé, qu'il y a encore des choses qui sont là à portée de main. et puis, mon rêve, c'est que vous soyez toutes comme nous, prêtes à, peut-être, à oser passer, aller en dehors de votre cercle et d'essayer, tout simplement. Faites ce que vous pensez être bien pour vous et les gens qui sont autour de vous. Parce que vous pouvez faire tout du bien, ça, j'en suis sûre. Encore un point commun, c'est le partage qui vous anime. Ce n'est pas une ambition financière, on le voit pour aucune d'entre vous qui est le maître mot, c'est plus l'épanouissement personnel, le partage et justement faire en sorte que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui puissent tirer quelque chose aussi de votre expérience. Oui, c'est ça. Moi, mon rêve, c'est que cette question de la conciliation pro-perso, ce ne soit même plus un sujet dans peu de temps qu'on se dit mais tiens, c'était quand même curieux de se dire que ça s'opposait il y a quelque temps. Donc, c'est ça le rêve bien, bien... Oser. C'est ça le maître mot aujourd'hui. Alors justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait beaucoup de questions à ces quatre personnalités. Alors, je vais commencer par qui veut poser une question. Est-ce qu'il y a un micro ? Il ne marche pas ? Attends, ce que je vais faire. Ça marche, la voix ? Attends. Bonjour tout le monde. Merci à vous quatre d'avoir témoigné. Je ne sais pas ce qu'on a pensé le reste de l'Assemblée mais c'est très éclairant, inspirant, dynamisant. Merci. Donc, question. OK, on a l'idée. Alors, il y a le cheminement. On finit par avoir l'idée et on saute le pas. J'espère bientôt mon cas. J'espère bientôt mon cas. ça ne marche pas. Je fais autre chose. Allez, comment je rebondis ? Je comprends tout à fait parce que je suis exactement à la même situation que vous. en termes de peur et c'est vrai que moi, j'écoutais le fondateur du slip français qui met des bonnes vidéos pour les entrepreneurs et qui disait un jour, l'entrepreneuriat, c'est un rollercoaster. Donc, c'est vraiment les montagnes russes. Un jour, vous allez être super heureux. Le lendemain, vous allez me douter et paniquer. Et au début, je regardais la vidéo. Je ne comprenais pas. On était en septembre. Arrivée novembre, décembre, j'ai commencé à comprendre. Et comme vous, je me lève le matin. Parfois, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et j'ai une boule au ventre. J'ai envie de pleurer. Mais il faut se raccrocher. Il faut se dire. Il faut penser un petit peu plus loin. Essayez de vous raccrocher à des choses que vous aimez bien dans votre projet. Genre moi, c'est le marketing. Parfois, je me dis quand je commence à paniquer au niveau juridique, comptable ou autre, je vais me recentrer sur ce que j'aime le plus et me dire je vais repenser à l'image de marque, aux couleurs, aux photos, etc. Ça me rassure. Ou sinon, il faut se faire violence. Et dans ce cas-là, il faut aller au sport. Vraiment, le sport... Faites du sport. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, j'en ai toujours fait un petit peu. Je ne suis pas une grande, grande sportive. Je ne vais pas courir un marathon. Mais ça vous permet de vraiment vous vider la tête. Il faut trouver le bon sport, que ce soit aller courir, nager ou autre. Moi, il y a des matins où je me suis levée. Je suis vraiment matinale et je travaille jusqu'à midi ou 13h très très bien et après, je m'ennuie. L'après-midi, j'allais au sport parce que c'était le moment où j'avais besoin d'évacuer, de ne pas réfléchir, trop réfléchir à ce qui me faisait peur. Voilà. Silly. Effectivement, cet ascenseur émotionnel, je crois qu'on l'a tous et on l'a aussi en entreprise, finalement. Il y a des jours, on ne va pas bien. C'est vrai. Donc, il faut aussi l'accepter. Je crois que c'est l'être humain qui fonctionne comme ça. Après, je rejoins ce côté prendre plaisir. Vraiment. Et s'il y a vraiment une saturation de savoir comment se retrouver. Moi, je suis quelqu'un qui peut aller m'aérer à l'océan, prendre ma voiture. Voilà, je dépose ma fille et j'y vais toute seule ou aller faire du sport. Voilà, tout ce qui va faire du bien et se raccrocher au positif. Toujours essayer de trouver quelque chose de positif, finalement, dans sa journée. Ou qu'est-ce qui va vous faire plaisir ou faire du bien ? Stéphane. Alors, moi, je vais vous dire une chose. L'homme, en général, pas lui, a un instinct de survie. Donc, en fait, c'est simple. Il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe africain qui dit un homme qui est repu court moins vite qu'un homme qui a faim. et lorsque vous êtes dans votre projet et qu'il n'y a pas de client, vous allez trouver quelque chose. Vous allez aller encore plus loin, en fait. Vous allez chercher qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne m'appelle pas. Et donc, c'est vraiment grandir avec son projet. c'est peut-être une angoisse plus qu'une peur parce que c'est un moment qui passe. On sait que les émotions, elles sont toujours là. Elles passent, elles s'en vont, elles reviennent. Voilà. Mais ça ne vous arrête pas. Ça ne vous arrête pas de réussir. Moi, je ne pense pas. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Il y a un autre paramètre, c'est celui du temps qui n'est pas du tout le même quand on est en train de monter sa boîte et qu'on est tout seul et que voilà. Et le temps des entreprises qui seraient potentiellement vos clients, enfin, je ne sais pas dans quel secteur vous vous lancez, mais gardez en tête que ça prend du temps et que les histoires qu'on voit tout le temps dont on parlait dans les médias de trucs qui réussissent du jour au lendemain et tout ça, ce n'est pas le plus courant. Et tout prend du temps. Moi, j'aime beaucoup cette image de planter des graines et que les graines, il y en a qui poussent vite, il y en a qui poussent moins vite et il faut avoir cette patience, il faut garder en tête cette patience-là même si ce n'est pas facile, mais il y a vraiment cette notion de temps aussi. Les choses se construisent avec le temps. Qui veut dire autre chose ? Une autre question ? Non, tu ne veux pas, je ne m'en occupe, je suis votre servite. Bonjour. Alors, pareil, moi, je trouve ça extrêmement inspirant, j'adore toutes vos histoires, je vous trouve passionnantes toutes les quatre. Moi, j'ai aussi une histoire internationale. Cela dit, j'ai aussi tenté l'expérience de monter mon entreprise à l'étranger, à Sydney. Ça n'a pas marché. Bon, OK. Je rentre en France depuis un an et demi et j'ai pareil, des idées plein la tête, j'ai envie de monter des choses. Je suis mère de deux petits garçons, un mari qui se déplace beaucoup, qui a des grosses responsabilités et j'avoue qu'on en revient toujours au sujet de la peur et le temps, je l'ai et il y a plein de choses que j'aimerais faire. Après, je me dis comment faire avec les répercussions parce que c'est des projets parfois d'ampleur et je me dis, « Bon, OK, je vais m'investir, je vais me lancer corps et âme, j'ai envie de monter ce projet-là. » Mais les répercussions, elles existent et notamment quand on a une famille avec des enfants, ça veut dire moins de disponibilité, ça veut dire moins de temps pour les enfants, le mari, la vie de famille. Et du coup, c'est des choses qui ne sont pas récupérables en un sens. Et voilà, les enfants ont déjà vécu des transitions et je me dis, « Bon, ben voilà, est-ce que ce n'est pas égoïste de penser à ça ? Est-ce que ça ne vaudrait pas mieux que je trouve un métier un peu plus routinier où justement j'ai davantage de temps pour mes enfants et ma famille et mettre un petit peu de côté ce projet et cette envie ? Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas du tout égoïste mais de me lancer dans ce projet corps et âme en me disant, tout le monde se débrouillera et trouvera sa place derrière ? » Mais c'est des belles questions et c'est des questions dures et je pense que déjà le mot égoïste, il faut le bannir. Pour autant, je me l'applique à moi-même aussi, je sais que ce n'est pas facile, mais ce mot de égoïste parce qu'on veut se lancer dans un projet, ça ne se joue pas là-dessus. Je pense que c'est vraiment génial que vous ayez des ambitions et des envies et tout ça. Après, récemment, je lisais un truc sur le fait qu'une CEO qui disait qu'on a trois paniers dans la vie qu'on peut charger. Ça peut être la vie professionnelle, les enfants, la vie de couple, la vie sociale et tout ça et on ne peut vraiment s'occuper que de trois paniers à la fois. Donc on est obligé de choisir. Et je trouvais cette image jolie, moi qui déteste le choisir, mais je me disais elle a raison parce que parfois, peut-être qu'il faut accepter qu'on sera une maman moins présente pendant un temps pour le temps de lancer sa boîte, mais qu'après, on se dit qu'on repriorisera. Et je pense que c'est pas mal de penser les choses dans ces termes-là et de se donner un peu aussi des rendez-vous de repriorisation au fur et à mesure. Mon podcast s'appelle Les équilibristes pour ça parce qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre statique. On est tout le temps en train de réajuster, vraiment tout le temps et cette réinterrogation de où on veut mettre le curseur et la barre et tout, elle est permanente et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin de vous lancer là-dedans et vous pouvez mettre en place une organisation qui fait que vos enfants n'en pâtiront pas. Il y a beaucoup... Il y a toujours... Oui. La maman n'est pas là. La maman n'est pas là. On s'oublie, oui. Et la société n'aide pas. Effectivement, les remarques des maîtresses sont toujours adressées aux mamans et jamais vraiment au papa parce qu'elle pourrait aussi dire lancez-vous dans votre projet et c'est le papa qu'on ne voit pas assez. On n'en est pas encore là. mais il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas si vous voulez compléter les mamans là. Alors moi, je suis maman de trois enfants et pourtant, j'ai toujours entrepris mais c'est vrai que dans ces moments-là, si vos enfants, ils voient que vous êtes épanoui et que le moins de temps que vous passez parce que vous en passez moins est positif et bénéfique, eux, ils n'en souffrent pas du tout. Il ne faut pas le croire. Vous, vous allez souffrir de ne pas faire ce que vous voulez par contre parce que... Et vous allez presque à un moment vous questionner « Ah ben si j'avais su ! » Parce que vos enfants, quand ils vont grandir, quand ils vont être adolescents, ils ne vont plus être là et vous, vous allez dire « Ben moi, je suis restée. » Mais non, il y a... Ah ben voilà. Je reviens sur quand est-ce que je vais être prête en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Il y a un moment quand vous avez décidé et moi, c'est ce que je voulais dire. Je pense que toutes, on a décidé à un moment mais lequel, chacun a un moment différent tout simplement. Je ne sais pas si vous voulez y rajouter. Voilà, je connais un peu le sujet. Alors moi, j'étais donc beaucoup en déplacement à l'étranger et quand j'ai eu mon enfant, ça tombait bien parce que j'arrêtais mon travail et ce n'était plus possible parce que mon ami aussi était en déplacement. Donc lui, sur le plan national, international, donc ce n'était pas envisageable. Je crois vraiment, je rejoins le fait de se dire que si quelque chose de profond, il faut vraiment s'épanouir professionnellement, ça se répercute sur les enfants. C'est du temps de peut-être parfois, il faut s'adapter. C'est une question d'organisation. Ça, c'est sûr avec un conjoint plus absent ou qui a des semaines compliquées. Après, on a la chance quand on est entrepreneur d'être flexible, de s'organiser, d'être flexible et moi, pour rien au monde, franchement, je la dépose, je vais la chercher. C'est mon petit bonheur et pendant ce temps-là, j'ai aussi travaillé. On prend le relais, c'est un système d'organisation dans la famille. Mais je crois vraiment au fait qu'il ne faut pas reculer si c'est quelque chose de profond. Et peut-être le projet, vous en avez une idée, il peut s'adapter à votre famille. Voilà, ça va être le dernier mot. Parler de bonheur, le bonheur, c'est bon une heure. C'est marqué dedans aussi, comme on disait tout à l'heure. Merci à vous, en tout cas, et on peut les applaudir. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada